bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur ma chaîne carte oracle 17 je suis ravie les amis de vous retrouver pour le tirage du jour de notre lundi lundi 27 novembre 2023 on arrive tout doucement vers la fin novembre là j'espère que vous allez tous et toutes bien alors le 27 c'était de 9 alors le 9 il nous invite à prendre du recul l'heure est au bilan c'est la fin d'un cycle ça peut être la fin d'une relation dans le domaine sentimentale on est carrément en neuf davantage dans le dénouement que de commencer quelque chose de nouveau on peut apprendre à laisser autour de soi on peut aussi mettre fin à un domaine amical en deux mots on fait du ménage autour de soi quoi professionnellement bien sûr ça peut être la fin d'un emploi la fin d'un contrat le 9 il nous invite aussi à nous poser des bonnes questions qu'est ce qui nous fait vibrer dans quel type d'activité on se sentirait le mieux dans son élément quoi qu'il en soit ne prenez pas de décision à la hâte ne réagissez pas brusquement alors le neuf bien entendu là ses côtés positifs ses côtés négatifs côté positif on est social désintéressé gentil facile à vivre on s'intéresse aux autres si on est aussi compétent mais alors côté négatif on est vaniteux on peut avoir mauvais caractère être vous savez ce que l'on appelle lunatique ces gens j'adore ça qui vous disent bonjour le matin et qui vous tourne le dos l'après-midi on peut être aussi possessif voilà alors notre lundi associé à la lune tout de même on peut compenser parce que c'est les émotions la lune c'est le partage c'est la douceur moi je dis toujours c'est la douceur c'est l'intuition tout ce qui est méditation et la couleur associée à notre lundi et bien c'est le blanc et le jaune pâle les amis alors les amis avant de commencer notre tirage j'aimerais vous présenter vous montrer je ne sais pas comment on peut dire voilà déjà ce beau tapis alors ce que je vais faire si je vais regarder voilà regardez moi ce beau tapis velours noir avec une fleur de vie au milieu magnifique pourquoi je vous le présente parce que déjà je voudrais vous parler de cette boutique en ligne de cette petite société de tiffany et jonathan ils sont tous les deux conjoints conjointes et c'est tout simplement fabuleux alors ce tapis c'est sa fleur de vie vous voyez comme ce que je kiffe comme je dirais comme dirait l'autre c'est que la fleur de vie elle a une vibration particulière elle permet de rééquilibrer de d'harmoniser doublement alors là vous voyez quand je mets mes cartes dessus elles vont se recharger en même temps mes pierres tout ce que vous voulez hein on peut faire son eau également rempli de vibrations elle symbolise vraiment la perfection et la beauté divine cette fleur de vie hein alors comme elle a un motif géométrie sacré en fait elle a un taux vibratoire pardon et ce côté effet protecteur qui est doublement puissant qui est vraiment très très on va dire très fort euh on peut forcément alors il est bonne dimension parce que je crois qu'il fait à peu près 60 60 et quelque chose sur 40 euh rempli toute ma table comme vous pouvez le voir déjà hein mais on peut l'utiliser dans une mon mari veut me le veut me le piquer pour le mettre sur notre table de salon voilà pour remplir la pièce de vibration en fait pour enlever et repousser les énergies négatives aussi euh ça apporte calme et sérénité on va pas se mentir la fleur de vie c'est là de toute façon il y a marqué connexion synchronisation clairvoyance spiritualité c'est un pur bonheur c'est doré c'est complètement doré le velours est très épais il est magnifique ce tapis vraiment très beau alors je vous ai pas donné le nom de forcément de cette petite boutique sympathique c'est essence mana essence mana il faut pas oublier que ça veut dire l'essence du pouvoir divin c'est bon non très joli alors bien sûr je vous conseille je vous je vais pas vous mentir je vous pousse je vous conseille je je ne sais pas comme comme vous voulez aller sur leur sur leur site il y a plein de choses vraiment c'est adorable c'est une boutique qui est complètement française les amis ça se perd c'est rare c'est français je vais pas dire bêtises je crois qu'ils sont dans le dans les aix-les-bains en savoie je de mémoire je vous conseille je vous conseille d'aller consulter leur site c'est il y a des bijoux il y en a pour tous les prix c'est ça qui est très intéressant en plus c'est que c'est vraiment ouvert à tous les budgets il y a de la décoration il y a plein de choses plein de choses je vais pas tout vous raconter je vous laisse aller me faire un toit moi ce tapis il va en tout cas pendant que j'utilise je fais des tirages il va recharger mes cartes et ça c'est franchement c'est que du bonheur j'ai l'impression d'avoir une connexion très forte dernière petite chose aussi les amis et pas non moins des moindres tiffany nous fait vous fait un cadeau mes chers abonnés vous avez moins 20% avec le code oracle 17 20 je vous mettrai tout dans la barre d'infos bien entendu vous faites aucun souci hein essence mana l'essence du pouvoir divin vous offre moins 20% sur toute votre commande les amis c'est voilà notre cadeau votre cadeau on arrive en fin d'année c'est peut-être le moment de se faire des petits plaisirs voilà n'hésitez surtout pas si vous voulez d'autres informations sur cette boutique en ligne je répondrai à vos questions c'est 50% de leurs objets des objets qui vendent c'est leur propre création les autres 50 ils travaillent avec des artisans de valeur et c'est tout simplement vraiment très beau très très beau de très belle qualité voilà je voulais vraiment les mettre à l'honneur je suis ravie d'être accompagné de ce magnifique tapis allez c'est parti tout de suite les amis on va prendre une carte avec l'oracle des runes divinatoires pour voir un petit peu pour notre lundi lundi 27 novembre quel message qu'elle quelle mise en garde quel conseil nous avons à recevoir avec cette superbe rune hop et qui va être la force regardez moi ça waouh la force le courage la volonté la puissance là on sent quelque chose de plutôt puissant alors on va regarder les messages qui correspondent avec notre rune je ne sais pas je parle je perds de la prononcer j'ai peur de dire des bêtises six vases je crois et bien forcément là elle est en plus c'est une une énergie qui est reliée plutôt à la côté masculin elle éveille le réveille le guerrier la qui est là c'est le côté qui se bat se bat pour réussir alors si vous êtes un homme bien sûr il est quand même conseillé d'apprendre à manier ses valeurs avec délicatesse hein bon si vous êtes une femme cette rune fait référence à un homme important autour de vous moment un moment en ce moment dans votre vie mais elle peut également vous faire vous faire preuve de cet esprit de guerrier pour affronter peut-être une difficulté que vous allez devoir faire face à alors le conseil comme cela a été dit la recommandation majeure ici est de savoir utiliser les énergies guerrières avec noblesse et mesure en fait c'est au guerrier intérieur qui les fait appel celui qui agit à l'extérieur avec force et courage mais qui puisent ces valeurs dans ce qu'il y a de plus élevé de plus noble en lui c'est ainsi que les plus belles victoires prennent un sens transcendant nous sommes les amis pour ce lundi dans la force le courage la détermination la victoire et le succès c'est un très très beau message qui est délivré avec notre rune allez on va regarder tout de suite pour notre lundi 27 novembre 2023 27 novembre 2023 alors attention la contrariété ma consultante vous êtes directement concerné un là peut y avoir une petite contrariété en lien avec une femme ou pour vous ma consultante alors est ce qu'il ya une contrariété 1 est ce que c'est un couple qui va être contrarié par rapport à une personne quand même quelqu'un d'amical à quelqu'un que vous aimez bien mais j'ai l'impression ou alors vous allez vous rendre compte quelqu'un que vous connaissez et contrarié j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez être contrarié par rapport peut-être à une situation concernant une personne que vous affectionnez peut-être falloir de ce fait faire une démarche ou un déplacement qui n'était peut-être pas prévu allez une deux trois 12 et 13 up vous les voyez tout oui allez c'est parti nous avons et la réussite le succès les amis le succès derrière qui arrive en lien avec vous si vous avez les cheveux clairs bien entendu ou tout simplement pour votre fille pour votre soeur également il ya une belle réussite regardez sa familiale là ça peut être sentimental ça peut être familial des projets qui se mettent en place ont quelque chose de plutôt beau là on va pas voir plus loin c'est trop joli alors en dominant nous avons un face à face va falloir peut-être rencontrer quelqu'un voir quelqu'un ou attention j'ai envie de dire on veut pas gagner à tous les coups alors là il ya un face à face avec une femme de dame de carreaux pas forcément sympathique d'accord c'est pour démarrer quelque chose de nouveau alors si c'est dans le domaine de la banque c'est une banquière dans le domaine professionnel c'est une chef de service quoi qu'il en soit on va quand même devoir la rencontrer bon c'est un entretien qui va avoir lieu avec elle c'est un rendez vous il peut y avoir quelque chose d'imprévu avec cette personne bah en tout cas ça va travailler vos ménages il ya l'état d'esprit là qui va fonctionner à 100 à l'heure maintenant il peut être question de mail aussi de mail qui vont arriver ou alors attention vous avez peur peut-être aussi c'est vous l'état d'esprit vous avez peut-être peur d'être grugé d'être trompé par rapport à ce rendez-vous puisque vous n'avez pas confiance avec cette femme cela dit attention nouveau départ si c'est sentimental soyez vigilant aussi tout ce qui brille n'est pas d'or soyez quand même prudent autour de vous pour cette journée du lundi on voit que vous allez faire un déplacement les amis un petit déplacement c'est pas chez nous bien loin suite à un courrier que vous avez reçu que vous allez recevoir ou bien que vous devez aussi aller poster par exemple alors il ya des papiers administratifs la 1 1 ça court et c'est pas forcément avec de très bonnes nouvelles ou alors vous avez c'est pas forcément ce que vous attendiez ça peut être en lien avec votre chéri votre homme de coeur ou tout simplement ça peut être en lien avec une situation de mise en place pour votre papa on avait l'as de coeur tout à l'heure on avait également cet homme de coeur oui on voit qu'il ya quelque chose qui va être arrêté coupé mais pour permettre quelque chose de beau il pour permettre un renouvellement il peut aussi tout simplement un papier administratif qui met fin malheureusement à une situation pour votre homme de coeur 1 c'est tout à fait officiel on peut avoir effectivement des nouvelles qui ne sont pas toujours très agréable s'il ya quand même des personnages néfastes autour de vous l'un en lien sans doute avec votre chéri ou tout simplement aussi votre papa si vous l'avez encore une histoire aussi sentimentale il ya les projets qui sont là il ya quelque chose qui va il ya un face à face qui peut-être ne va pas se faire ou bien par rapport à un courrier on vous annonce que quelque chose ne doit pas se faire vous allez recevoir un écrit pour ça il ya c'est quelque chose de totalement officieux officiel pardon ça peut être ou un médecin mais j'ai pas le j'ai pas le huit de pics ça peut être un docteur un représentant de la loi quelque chose qui est acté officiellement en tout cas parce qu'il ya des papiers administratifs mais il ya une situation peut-être un petit peu chaotique mais on voit que de toute façon même si quelque chose s'arrête on voit que vous démarrez quelque chose de nouveau vous avez des projets qui sont là des projets qui peuvent être sentimentaux aussi il ya votre homme de coeur qui est là et vous allez peut-être vous déplacer d'ailleurs pour aller le rencontrer on voit dans un premier temps il ya quand même une c'est comme une séparation comme quelque chose qui s'arrête avec un joli projet quelque chose de plutôt lumineux qui démarre alors les sept j'en ai deux les huit j'en ai trois trois huit mariage association oui il peut y avoir effectivement eu quelque chose là qui s'est arrêté pour pouvoir mettre en place le renouveau et redémarrer quelque chose de beau on peut effectivement acter une nouvelle situation les neuf il n'y en a qu'un des dix il n'y en a qu'un valet bon allez j'en mets une sur la dame de carreau la dame de carreau le valet de pique et le neuf de pique c'est dans vos vous avez la carte la plus forte sur la dame de carreau donc de toute façon vous la mangez cette personne pas sympathique avec certitude vous avez des gens qui sont pas sympathiques ils sont pas qui vont essayer de vous rouler qui ont essayé de vous rouler mais j'ai l'impression que vous faites face bon c'est un changement alors si changement devait y avoir déménagement grand bouleversement j'ai l'impression que justement on arrête quelque chose pour redémarrer quelque chose d'autre après il peut y avoir tout simplement vous recevez un courrier malheureusement tout à fait officiel qui vous annonce une rupture de quelque chose mais ça va vous permettre de reconstruire autre chose les amis donc quelque part on a vraiment quelque chose d'autre qui démarre qui arrive on a un face à face là on a un face à face imprévu totalement imprévisible ou bien tout simplement vous allez rencontrer aussi une jeune fille blonde nous avons un rendez-vous on voit bien que vous peut-être qu'il y avait un déplacement qui devait se faire qui ne va pas se faire il ya un changement dans un déplacement dont il ya une évolution une grosse transformation vous avez un courrier des nouvelles de votre chéri ou en lien avec votre papa on a effectivement les projets qui démarrent un mail qui peut arriver l'état d'esprit qui cogite beaucoup car nous avons une femme vénale mais vous avez le dessus et vous démarrez bien quelque chose vous arrivez à mettre en place quelque chose attention à une situation des plus officielle ce que je vois là cet homme officiel avec ce valet de pique vous avez peut-être peur qu'on vous roule avec certitude il ya un truc qui va se faire des papiers administratifs qui sont là et qui vont peut-être ne pas être vraiment ce que vous attendiez soyez prudents dans vos démarches que ce soit quelques jours avant quelques jours après allez on va regarder avec l'oracle des miroirs l'oracle des miroirs pour notre lundi 27 on a une ouverture une proposition qui est fait une proposition financière une abondance en tout cas de solutions qui va vous arriver qui va vous permettre peut-être aussi il ya de l'argent qui rentre qui arrive votre dû qui enfin va vous permettre une nouvelle évolution ou de pouvoir mettre en place en tout cas quelque chose qui vous était vous êtes qui est en attente de mettre en place 1, 2, 3, 4, 5, 7, alors 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, regardez ça que de la joie et du bonheur les amis qui arrive à vous c'était vos rêves vos rêves qui vont se mettre en place que vous allez pouvoir réaliser ces rêves aussi vont vous permettre de sortir d'un isolement il ya quelque chose de complètement officiel qui va être acté on peut être en place d'un mariage là d'une union d'un accord en tout cas il ya quelque chose qui a mis peut-être du temps à arriver mais regardez il est là il est bel et bien là vous avez eu certainement force et courage et regardez vous avez vous êtes récompensés nous avons un dominant on se projette peut-être aussi que l'on cogite par rapport à pas mal de situations on a pu voir qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient pas forcément comme on le souhaitait donc là on se projette on cogite on souhaite mettre en place quelque chose ça va germer peut-être avons déjà nous planté avez vous déjà planté les graines d'un projet avez vous déjà commencé à mettre en place quelque chose alors du coup on voit qu'on cogite parce que ce projet on veut qu'il soit fécond c'est le cas de dire donc là on voit très bien que ce projet il est là il a commencé à germer il ya l'argent qui est là les amis donc certainement un besoin d'argent pour mettre en place ces projets peut-être aussi que enfin un dû un remboursement quelque chose qui vous était qui vous étiez dû arrive et ça permet une ouverture tout à l'heure elle a voulu parler et bien elle revient elle parle donc effectivement les projets sont là l'argent peut-être va arriver et va permettre une ouverture ce démarrage de nouveaux projets avec un homme en lien avec un homme cette situation peut-être vous il ya eu du retard dans tout cet événement peut-être effectivement vous demandons encore un petit peu de patience quoi qu'il en soit on voit que ça va être acté ça va être signé vous allez prendre un engagement peut-être un engagement avec cet homme également nous avons la famille peut-être allez vous créer une famille en tout cas nous avons ici la famille attention pour certaines personnes par rapport à vos projets peut y avoir quelque chose qui ne va pas convenir au niveau familial peut-être aussi avez vous peur justement que quelque chose n'aille pas au niveau familial bon de toute façon ça va prendre fin si tel état et si tel était l'état d'esprit également de ce côté de ne pas être tout à fait avec des membres qui sont honnêtes autour de vous cette situation va prendre fin des amis vous allez retrouver une certaine paix tranquillité dont au sein de votre foyer puisque quelque chose va être acté doublement là on signe on acte quelque chose on va se mettre d'accord avec une femme ou en lien avec une femme je pense ici qu'il ya également un couple un couple qui met en place quelque chose au niveau projet alors ça peut être comme on voit l'argent ça peut être immobilier achat vente location changement que sais-je peut-être avez-vous eu à subir un peu de trahison également on voit que vous vous projetez maintenant de toute façon ça a peut-être mis un peu de retard mais vous avez atteint une certaine tranquillité l'argent elle est arrivé il est là cet argent au sein de votre famille vous créez une belle famille on voit très bien que vous démarrez quelque chose de beau ça prend fin les situations néfastes la trahison notamment va prendre fin on acte on signe et on va vers une superbe ouverture vous avez un beau tirage les amis alors j'en mets une pour le fun sur trahison mais on a bien compris qu'on tourne le dos à ça après peut-être que c'est votre état aussi un mental vous avez peur de la trahison par rapport au passé par rapport à oui voyez vous avez peur de la trahison en amour c'est peut-être vous aussi qui vous posez des questions maintenant pour certaines personnes on voit très bien que six séparations il y a on a pu le voir au jeu précédent bien en tout cas puisque le couple est là en tout cas on acte on signe on démarque quelque chose de nouveau il y a eu trahison dans le couple je pense qu'on met un terme à tout ça et on part où sur de nouveau à de nouveau ensemble sur une nouvelle route ou bien on part chacun de son côté mais on s'est mis d'accord allez on va regarder avec monsieur belin si vous le voulez bien monsieur belin pour notre lundi 27 novembre il y voilà où regardez ça la carte la plus forte les amis les plaisirs la joie la carte la plus forte alors que nous avons la force qui était sortie avec la rune il y a bien quelque chose de bénéfique pour cette journée du lundi allez une 2 3 4 6 7 8 9 10 10 10 12 12 et 13 12 et 13 oh regardez ça elle ressort c'est trop trop beau la carte la plus forte alors en dominant nous avons un procès analytique un désaccord qui a pu y avoir lieu où vous êtes en plein désaccord en ce moment et bien vous allez retrouver la paix les amis la sérénité va revenir l'argent également peut-être a-t-il un litige en lien avec tout ceci verdict va tomber et vous allez peut-être pouvoir récupérer votre argent c'est avec un homme ou en lien avec un homme vous allez avoir enfin des codes des découvertes des comment on va dire des informations vous allez enfin découvrir des choses peut-être que ça va vous aider d'ailleurs à avancer et regardez ce petit bonhomme il vous le dit d'avancer d'ailleurs allez hop on avance sur quelque chose qui n'avait pas bougé et bien on écoute ce petit bonhomme et on y va quand même on passe par dessus un on voit qu'est bien quelque chose d'inattendu qui va se produire qui va avoir lieu les amis en lien avec un héritage en lien avec ce que l'on a appris ce que l'on va pouvoir mettre en pratique également la descendant ceci alors attention il peut y avoir effectivement en toute façon de procès les va tomber pour rien pour certains vous pouvez avoir eu un on essayez de vous arnaquer c'est colère stérile ça ne fonctionnera pas regardez vous allez retrouver les plaisirs les amis vous allez vous élever la situation va n'être que profitable pour vous vous allez atteindre ce sommet et démarrer quelque chose de nouveau on voit qu'il y a un procès qui est là ce procès va vous permettre d'avancer d'ailleurs vous allez retrouver du bonheur et de la joie car certainement de l'argent qui va qui vous étiez dû va arriver c'est inattendu mais vous allez enfin découvrir des choses qui vont vous permettre de démarrer un nouveau projet vous allez retrouver la paix la paix au milieu de ces peut-être ces arnaques ces gens néfastes qu'il y avait autour de vous en tout cas ils ne vous toucheront plus vous prenez beaucoup de hauteur c'est peut-être en lien avec un héritage pour certains ou un homme ou c'est pour vous mon consultant n'oubliez pas qu'au dos vous aviez la carte la plus forte j'en mets une survol perte voilà les cadeaux arrive les solutions ce qui fait que c'est représenté comme quelque chose de plutôt positif ça ne vous touchera plus c'était plutôt un beau tirage pour notre lundi les amis la fleur de vie nous a lancé des énergies positives allez un petit message pour chacun on va prendre pour cultiver l'estime de soi sagittaire je m'efforce de faire confiance à la force intérieure même si je ne la ressens pas nous sommes tous infiniment plus puissants que nous le pensons faire confiance à cette puissance même lorsque l'on a rompu toute relation avec elle permet de l'apprivoiser à nouveau excellent pour l'estime de soi capricorne j'examine avec encore plus d'attention mes qualités la culpabilité nous pousse parfois à nier nos qualités lorsqu'elles ne sont pas socialement honorables on s'avoue volontiers généreux ou attentif aux autres mais qui ose s'affirmer beau ou intelligent ce sont pourtant des qualités qu'il ne faut pas passer sous silence en faire la liste peut faciliter la tâche verso j'arrête de me comparer à ma soeur ma mère mon ami nous sommes uniques et avons le droit d'être aimé comme tel les autres ont des qualités que nous n'avons pas certes mais la réciproque est tout aussi vrai mieux vaut faire émerger nos propres qualités que sa fille s'affiliger de celles que nous n'avons pas poisson j'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui m'ont fait souffrir afin de les exorciser les souvenirs enfouis occultés sont plus néfastes que les autres notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis mieux vaut se les remémorer avec précision les explorer sans les ressasser pour autant juste pour en faire le tour avant de s'en débarrasser lion j'accepte que les autres me critiques mais je n'accepte pas qu'ils me jugent autant les critiques nous permettent d'évoluer et valent la peine d'être écouté attentivement autant les jugements préemptoires nous enferme dans des espaces beaucoup trop étroit pour rendre compte de ce que nous sommes pour s'estimer soi même mieux vaut savoir faire la différence entre les unes et les autres j'ai mot je visualise je visualise et je visualise en toutes circonstances la visualisation est une aide précieuse après avoir respiré profondément les yeux fermés on peut par exemple s'imaginer nos qualités enfermés dans une tour dont nous ouvrons portes et fenêtres pour les laisser s'échapper bélier je m'interroge sur ce que je veux réellement sur ce qui me fait vraiment plaisir savoir qui l'on est ne suffit pas il faut aussi savoir ce que l'on veut nous continuons souvent à fonctionner sans le savoir selon des envies et des projets que ni qui ne nous appartiennent pas notre propre estime s'en ressent je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie donner de soi c'est donner à soi que l'on offre sereinement son temps son amour son aide son argent son soutien on gagne toujours en retour au moins sur le terrain de l'estime de soi cancer j'ose m'offrir ce qu'il y a de meilleur et je le mérite que l'on aime les restaurants la musique les bibelots anciens ou les plages de sable fin il est bon de s'offrir de temps en temps ce qui fait de mieux sans se ruiner pour autant bien sûr c'est une façon de se récompenser pour les efforts que l'on fait et de placer son mérite à bonne hauteur balance je sais que les autres peuvent se tromper eux aussi ne sont pas infaillibles leurs messages ne sont pas des vérités absolues même lorsqu'il parle de nous même lorsqu'il nous critique s'il est bon de les écouter il faut s'entraîner à le faire avec distance et lucidité scorpion je sors du blanc et du noir rien n'est jamais tout blanc ni tout noir le tissu de la vie et d'un gris chatoyant qui renferme toutes les nuances inimaginables mieux vaut les exposent explorer elles sont d'une richesse infinie et nos amis vierges je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'auto déprécier cet espace se construit petit à petit dans la sérénité et le calme on commence par visualiser un paysage que l'on aime plage campagne forêt on s'applique à sentir combien il est chaleureux accueillant on pourra ensuite venir s'y promener chaque fois que l'on aura besoin de soutien voilà les amis j'espère que cette guidance du lundi 27 novembre vous aura parlé vous parlera vous aidera merci pour votre présence votre soutien votre fidélité à ma chaîne merci pour vos gentils commentaires je vous invite à aller faire un tour sur la boutique l'essence mana de tiffany et jonathan n'oubliez pas que vous pouvez faire plaisir à vos proches vous faire plaisir à vous avec moins 20% avec le code oracle 17 20 je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis demain et je vous dis demain